Saviez-vous que les boutiques de seconde main ont vu le jour au début du XIVe siècle ? Eh oui ! Allez, venez ! Bonjour Emmanuel ! Alors, qu'allez-vous nous apprendre aujourd'hui ? Freppe en vieux français ou frappa en italien signifie vieux vêtements ou chiffons. Je ne connais pas une seule friperie où ils vendent des chiffons. Eh bien à cette époque non plus. A l'époque, le prêt-à-porter n'existe pas. Tous les vêtements sont cousus, faits mains, sur mesure. Puis ils sont transmis de génération en génération ou alors revendus. Au XVe siècle, orner les bords de ses manches ou de ses chausses de bancs de tissus récupérés est une pratique courante. On parle de découpure, de déchiquetail ou de déchiqueture. Et maintenant, on a les jeans troués. Alors évidemment, à l'époque, seuls les aristocrates les plus aisés pouvaient se le permettre. Après un demi-siècle d'existence, les Freppe disparaissent presque totalement entre 1440 et 1450. Elles sont remplacées par la monstre. Une longue découpe de la manche qui va du coude jusqu'au poignet. Les chemises, alors invisibles, deviennent visibles et deviennent donc un enjeu de mode. Ah non, désolé, la monstre, on n'en a plus. Au milieu du XIXe siècle, de nombreux vêtements arrivent à Paris. Le quartier du Marais devient la plaque tournant du marché fripier. Le carreau du temple est construit et devient le premier marché de fripes parisiens. C'est pas loin d'ici. Suite à la révolution industrielle, on voit apparaître le prêt-à-porter, qui permet d'acheter du neuf à moindre coût. Avec l'essor des grands magasins, les fripiers sont délaissés. Depuis quelques années, on assiste au grand retour des boutiques de seconde. La mode, un éternel recommencement. La fripe, c'est chic !